Coucou, c'est à nouveau Géraldine. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie de notre jeune journal. Vous avez pu voir dans la troisième partie que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré. J'ai fait que des bêtises. Alors, ce ne sont pas des grosses bêtises, mais en tout cas, je n'ai pas eu trop de plaisir à faire cette troisième partie. Vous l'aurez compris, j'étais un petit peu en stress. Alors, en stress de je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y a vraiment pas de stress à avoir. Mais en fait, je veux trop me précipiter. J'ai du mal à me concentrer sur ce que je fais. Et résultat des courses, je n'ai fait que des bêtises. Et ça, je n'aime pas du tout. Vous avez vu, quand j'ai collé le ruban, j'ai mis beaucoup de colle parce que je n'ai pas pris tant de réfléchir à quel colle j'allais mettre. Alors que pour celui-ci, je vais vous montrer. Pour celui d'avant, il n'y a aucun problème et aucune trace de colle. Là, ce qu'on voit, ce sont des oréales de peinture, de peinture d'encre, mais pas des oréales de colle. Enfin bref, je n'ai pas eu autant de mal à faire celui-ci parce qu'évidemment, je le faisais dans mon coin tranquillement. Je n'avais pas besoin de me presser, pas besoin de... Voilà. À chaque fois que je fais un tuto avec vous, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a le fait au lac. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le cas. Et du coup, je me précipite de trop. Résultat, je me retrouve avec des choses qui ne sont pas forcément très droites. Enfin, des choses qui, après coup, me choquent. Si vous voulez, quand je vous le tourne, ça ne me choque pas. Mais là, du coup, ça me choque. Et puis, le plus chiant, c'était cette couverture à l'arrière où tout mon ruban était très, très moche. Donc, du coup, voilà ce que j'ai fait. J'ai rattrapé le coup, aucun souci. Mais j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus sobre. Et donc, j'aurais préféré qu'il n'y ait que le ruban à l'arrière. Cela dit, j'ai découpé un médaillon dans un papier de la collection. J'avais cette découpe que j'ai légèrement ancrée avec la fade de jeans. Je vous montre le pinceau. C'est surtout ça que j'aurais dû vous montrer. Donc, voilà. Donc, voici pour la couverture terminée. On n'a plus maintenant qu'à faire les feuillets. Justement, pour cette quatrième partie, je pense que je ne vais pas du tout la faire en... Je vais la faire en direct. Pour vous, ce sera toujours du direct. Mais je vais la faire, en tout cas, sans parler. Et je pense qu'au montage. Parce que, du coup, il vaut mieux que je fasse un montage. Puisque c'est ce que j'ai fait, de toute façon, pour la précédente vidéo. Puisque je n'ai pas arrêté de faire des bourdes. Plutôt que de vous faire une vidéo en direct. Ce qui est beaucoup plus simple pour moi. Mais, en tout cas, je vous ferai une vidéo avec montage. J'en profiterai donc pour mettre toute une partie en accéléré. Parce que je pense qu'il y a des choses que vous n'aurez pas forcément besoin de voir en normal. L'essentiel, c'est que vous compreniez un petit peu le principe. Donc, je mettrai une bonne partie en accéléré. Mais, probablement, en voix off, si toutefois, il y a des choses à dire. Et puis, on se retrouvera peut-être pour de courts moments. Où là, effectivement, ce sera, on va dire, sans voix off et sans accélération. Je ne sais pas encore. Enfin, bref. En tout cas, voilà ce qui risque de se produire pour la suite. Et cette suite arrive, eh bien, tout de suite. C'est parti pour le livret. Donc, en tout premier lieu, je vous ai présenté un petit morceau de papier de soie que j'ai décidé de rajouter dans ce junk. Papier que je ne vous avais pas présenté. C'est pour ça que je vous l'ai présenté au tout début. Là, vous me voyez intercaler toutes les feuilles que je veux dans mon junk. J'essaie d'assortir un peu les papiers et puis de ne pas mettre les mêmes couleurs en même temps, autant que possible. Je vais bien évidemment, tout au long de ce tuto, rajouter des choses, des papiers. Ça ne devrait pas trop, trop bouger. Mais, en tout cas, il y aura des rajouts. C'est pour ça que je fais toujours la décoration. Et ensuite, ça dépend. Bon, mais en tout cas, en ce qui concerne les papiers, je fais souvent tous ces papiers. J'attends, en fait, avant d'assembler mon junk à la couverture parce que ça peut changer. L'ordre des pages peut bouger. Alors là, vous me voyez simplement raccourcir mes pages puisque vous savez que ça fait, quand vous faites un cahier avec des pages de même dimension, on arrive à avoir un décalage. Et moi, je veux que mes feuilles soient droites. Parfois, ça ne me gêne pas, mais là, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de décalage. Donc, ça n'était pas joli. Je prends donc une feuille de la collection qui est une feuille qui fait 20,3 pour être exacte par 20,3 ou 20,4. Enfin, peu importe. Et donc, comme mes livrets font 11 cm, évidemment, quand je plie en deux, il y a fatalement un morceau qui est plus court. Donc, j'ai choisi, comme pour l'ancien junk, enfin le junk précédent, pardon, de garder une page de couverture entière sur le devant et donc plus courte sur l'arrière. Je vous ai présenté une petite dentelle que j'ai positionnée. Ça ne devait pas me convenir, donc du coup, je l'ai reposée. Et effectivement, j'ai choisi une autre solution. Vous le verrez bien sûr plus tard dans les vidéos. Donc, je vais commencer à positionner un petit peu toute la décoration que j'ai, les pochettes. Mais pour l'instant, je ne colle rien parce que j'estime que ça peut, là aussi, bouger encore un petit peu. Alors, c'est un petit peu compliqué à travailler un petit peu comme ça parce qu'aucune feuille n'est attachée, que là, vous allez voir, j'avais tout positionné à l'intérieur mais sans fixer. Bon, ben, parfois, il y a des petites choses qui s'en vont et c'est vrai que c'est moins pratique que si j'avais déjà tout fixé et que je venais faire la décoration. Mais voilà. Après, il y a des moments où, effectivement, j'accroche tous mes papiers et je viens faire la décoration par la suite. Mais là, j'ai procédé autrement. Alors, pourquoi c'est plus intéressant pour vous et surtout pour moi d'être en accéléré? Ça me permet, en fait, d'être dans mon jeûne, de pouvoir être dans mon monde, de ne pas toujours expliquer ce que je vais faire, comment je vais le faire, etc. Là, je fais vraiment les choses sans trop réfléchir, en fait, à l'instinct, comme ça me plaît et je n'ai pas à me justifier. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler comme ça. Ça évite de faire plein de boulettes. Moi, personnellement, je préfère, maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de montage. Parce que sur une vidéo qui dure, eh bien, une heure et demie, il va falloir que vous la rédisiez à, allez, on va dire 40 minutes ou 45 minutes ou 50 minutes. Et ensuite, il faut faire toute la voix off. Donc, c'est vraiment pas simple. Vous venez de me voir travailler une enveloppe. Donc, c'est une enveloppe pour les feuilles de 21, 29, 7. Enfin, une enveloppe basique, hein, pour les courriers traditionnels. J'ai pris une enveloppe que j'avais teintée. Je crois que c'était une enveloppe teintée au café. Je l'ai donc pliée en trois, comme vous avez pu le voir, parce que je vais en faire une décoration. Donc, là, c'est pareil, je positionne les papiers décors que j'ai choisis là où j'ai envie qu'ils apparaissent. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de feuilletage de pages. Je reviens, je repars, je reviens, je ne sais pas trop ce que je vais faire, comment je vais le faire. C'est quand même plus facile en accéléré. Là, j'ai décidé de couper un joli décor d'une femme entourée de fleurs pour en faire une pochette. Et encore une fois, je la laisse à l'intérieur sans la coller, puisque, encore une fois, ça peut éventuellement bouger. Et ça ne bougera pas, mais il n'empêche que ça peut bouger. Là, je pars un petit peu vite, parce que je recoupe encore une feuille en deux. Et j'aurais dû réfléchir un peu avant, parce que finalement, après, je trouve toujours une utilité. Donc, vous voyez, là, je plie, pardon, le papier en trois, mais ça ne me convient pas. Finalement, je reviens à l'enveloppe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, l'idée de l'enveloppe, elle me vient de la chaîne Scrapbooking With Me. J'espère que je ne me suis pas trompée, j'espère que c'est bien elle. Et j'avais trouvé sa petite idée vraiment trop mignonne. Je trouvais que c'était trop sympa et je me suis dit que j'allais essayer. Alors, je ne l'ai pas forcément fait comme elle l'a fait, elle. Je crois même, d'ailleurs, de mémoire, qu'elle n'a pas du tout fait ça comme ça. Mais bon, peu importe. En tout cas, l'esprit de cette enveloppe pliée en trois me vient de Scrapbooking With Me. Donc, vous me voyez coller un petit morceau de papier à l'intérieur pour cacher le gris de l'enveloppe. Ce qui est la doublure de l'enveloppe. Et puis, ce n'est pas du tout joli. Donc, du coup, je viens le cacher. Désolé pour les blancs entre chaque description, mais ce n'est pas simple de mettre de la musique. Je ne sais pas trop comment on fait. Et puis, bon, il faut quand même que je vous explique certaines choses. Donc, ce serait trop, trop, trop compliqué à remettre de la musique entre deux. Ou en tout cas, avoir une musique de fond, parce que j'ai remarqué qu'il y en a qui le font. Mais du coup, la voix n'est pas forcément toujours très audible. Donc là, je fais mes petites découpes. Vous me voyez reprendre la partie de droite pour couper un morceau, donc pour la partie de gauche. Mais finalement, je me dis que ce serait peut-être finalement bien au milieu parce que le papier est joli. Oui, sauf que le milieu, il n'avait pas du tout la même dimension. Vous voyez, là encore, je suis partie à 200%. Et au final, vous allez voir, grosse déception quand je vais me rendre compte que j'avais oublié que la partie centrale était plus petite. Et là, eh bien oui. Du coup, tant pis, il serait à droite. Il n'y a pas de choix. Là, j'ai les petites ailettes. Je trouve que ça fait moche. Donc je viens les couper. C'est vrai qu'en plus, ce n'était pas très joli. Donc je positionne. Je ne sais pas trop quoi mettre au centre. Vous avez vu, je tâtonne à couper un autre morceau de papier. Enfin bon. Alors vous ne le voyez pas là, mais quand j'ai plié l'enveloppe avec mon massico, j'ai appuyé trop fort. Je suis une vraie calamité. Ça m'arrive souvent d'appuyer un peu trop fort. Ce qui fait que ça a coupé l'enveloppe. Donc j'ai été obligée de venir scotcher hors caméra. Mettre un petit bout d'adhésif transparent parce que, évidemment, ça s'ouvrait. Ce n'était pas joli. Et puis à force d'être plié, ça aurait pu s'abîmer. Donc du coup, je suis venue faire une petite réparation. Bon, c'est très discret. Ça ne se voit pas. Mais voilà. Il faut bien que je vous raconte mes boulettes quand même. Là, je me rends compte que cette languette ne va pas me servir. Et il va falloir que je rajoute du papier, etc. Donc du coup, pof, j'ai pris mes ciseaux. Je l'ai coupé. Comme ça, on passe à autre chose. Et finalement, ce n'est pas plus mal parce que je trouve que c'est plus joli comme ça. Comme d'habitude, j'ancre les papiers avec la Distress Oxide Faded Jeans. Après, si vous avez la Distress Ink Faded Jeans, c'est bien aussi. Moi, c'est parce que j'ai les Oxide. Voilà. Alors, je me suis enfin décidée pour le côté gauche et le côté droit de ma pochette. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre au centre? Je finis par trouver des pochettes, des pochettes, pas du tout, des chutes de papiers quadrillés que j'ai mis dans le junk. Donc là, il m'en restait deux gros morceaux. Donc, je viens les ajuster puisque je vais en faire un cahier. Et vous allez voir que je suis partie pour un cahier, donc avec une ouverture comme un cahier. Et finalement, je vais faire comme un bloc-notes. Comme quoi, parfois, nos pas nous conduisent dans une direction qui est tout autre que celle qu'on avait décidé au départ. Donc, j'ajuste un petit peu les papiers, je les positionne correctement, je les coupe correctement. Et là, je viens plier. Je fais un petit pli d'un centimètre, pardon, qui va me permettre de pouvoir soulever les pages tout simplement de mon bloc. Donc, là, je coupe un morceau de papier qui va me permettre de faire le haut du carnet pour que ce soit plus décoratif, on va dire. Alors, les joies de la vidéo, vous ne l'avez pas vu, mais il y a une micro-coupure. Je suis partie chercher mon agrafeuse de bureau qui est dans mon petit coin bureau un petit peu plus loin parce que c'était plus facile de prendre cette agrafeuse-là. Là, j'avais juste une agrafe à mettre. Donc, je viens, une fois que j'ai collé la patte qui vient cacher cette agrafe, j'ai, comment dirais-je, ancré mon papier. Là, je viens coller le petit bloc-notes et mes papiers de droite et de gauche. Alors, j'aurais pu aussi refaire des pochettes, j'ai, voilà, oups, mon téléphone qui tombe. J'aurais pu faire également d'autres pochettes, mais je trouve que celle qui est en haut suffit amplement. Mais j'aurais pu faire une pochette supplémentaire. Donc là, j'hésite à quelle décoration je vais faire. J'ai décidé finalement de prendre une chute de papier calque que j'avais utilisé pour le précédent junk. Alors, vous allez voir, je fais une marque au ciseau pour ensuite la recouper, sauf que je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je n'ai pas du tout coupé, oui, il fallait. Et là, je me retrouvais qu'un morceau qui n'est pas bon du tout. Eh oui, c'est tout moi, ça. Ce n'est pas grave, je décide finalement de le plier. Donc, oui, j'hésite à le positionner. Donc, heureusement que tout ça est en accéléré, sinon la vidéo durerait trop longtemps et ce serait trop lassant pour vous. Donc, ce papier calque était teinté à l'aquarelle. En fait, je l'avais teinté en même temps que mes papiers intérieurs. Mais comme le bleu était un petit peu bleu ciel, je viens repasser un petit peu par-ci, par-là d'encre. Toujours la fade de jeans. Là, je viens coller ma première pochette et ensuite, je vais venir coller juste autour pour laisser de quoi mettre également un tag ou autre chose. Je ne sais plus ce que je vais y mettre. Alors, ensuite, je décide de trouver un ruban dans ma corbeille fouillie, vous avez vu. En fait, tout est par pied sur le bureau. Donc, il y en a partout. Voilà, j'ai choisi ce ruban. Je viens brûler les bords pour ne pas que ça s'effiloche par la suite. Voilà, il y a un petit point de colle à rajouter. Je fais les finitions. Et maintenant, on va s'occuper de la page de garde. On va s'occuper de la page de garde. J'ai enfin mon morceau, enfin presque. Il ne me reste plus qu'à l'ancrer pour pouvoir ensuite venir le coller. Je vais donc venir coller cette dernière partie. La vidéo va se couper très, très rapidement maintenant puisqu'on arrive sur la fin. Ça va se couper de manière très abrute. J'en suis désolée. Ce n'était pas facile de couper les petites vidéos pour avoir une fin un peu plus, on va dire, joliment faite. Mais bon, voilà, ce sont les aléas du montage. En tout cas, je vous souhaite un très, très bon week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve pour la partie 5 de ce tuto. Je vous dis à très vite. Bye.